L'ambition louable des soldats de la paix a hélas été engagée par des acteurs dont l'agenda était tout autre. Parmi ceci, figure la jeune française aveuglée par les réflexes coloniaux et qui demeure l'un des promoteurs du terrorisme dans le Sahel. A cet égard, le Mali réitère sa demande du 15 août 2022 sollicitant la tenue d'une session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de présenter des preuves irréfutables de l'implication de ce pays dans la promotion du terrorisme. A ce jour, l'armée malienne a récupéré et occupé les 15 et autres emprises précédemment occupées par l'aménagement, malgré les attaques de groupes terroristes et de certains groupes armés signataires de l'accord, mais qui se sont mués aujourd'hui en acteurs terroristes. Le tournant décisif de cette opération a été le contrôle des emprises et de la région du Kidal le 14 novembre 2023. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, conscient que la réponse sécuritaire ne serait suffiée, le gouvernement a entamé la mise en œuvre d'une stratégie globale pour l'émergence de la Mali nouveau. Le point culminant de cette orientation a été l'adoption d'une nouvelle constitution le 22 juillet 2023 consacrant l'avènement de la 4e République. Cette stratégie globale prévoit également des solutions politiques endogènes à certaines dimensions de la crise, le fait de dialogue et d'appropriation nationale, y compris la prise en compte du bien-être de nos populations, notamment les femmes et les jeunes, afin de soustraire cette couche vulnérable de notre société, de l'influence des groupes terroristes et des narcotrafiquants. A cet égard, le Président de la Transition a annoncé dans son adresse à la Nation à l'occasion du nouvel an, je cite, avoir pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix, en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermaliens, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette approche malienne fait suite à des approches similaires qui ont eu des résultats probants en Afrique. On peut citer les commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, pour soigner les plaies de l'apartheid, sans influence extérieure, ou encore la concorde civile, puis la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en Algérie, sans influence extérieure, pour résoudre une décennie de terrorisme. Autrement dit, dans un adage de chez nous, le linge sale se lave en famille et c'est mieux aussi. Tous ces efforts qui nous rappellent au concours à la réalisation de notre objectif ultime, qui est le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Partant du principe que nul ne peut aimer le Mali plus que le Malien, le gouvernement est pleinement engagé dans la mise en œuvre de solutions endogènes, issues de la volonté, des attentes et des besoins de nos populations. Par conséquent, nous rejetons d'office les remèdes imposés ou importés et contre-productifs. A cet égard, je réitère avec force que le Mali s'oppose à toutes les formes d'ingérence étrangères dans les affaires intérieures des États. Dans la même veine, le Mali dénonce toutes les mesures positives unilatérales dont souffrent plusieurs pays de notre organisation commune, à l'instar des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines que l'UE et moi et la CEDEAO ont prise compte le Mali, ensuite le Burkina Faso et présentement le Niger, alors qu'elles sont impuissantes à aider substantiellement ces trois pays dans la lutte contre la menace terroriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la crise au Sahel a une dimension régionale qui impose une coopération accrue des États concernés pour faire face à nos défis communs de sécurité et de développement. C'est la raison pour laquelle le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont adopté le 16 septembre 2023 la charte du libre-taco-gourmand établissant l'Alliance des États du Sahel. Cette organisation vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, en vue notamment de lutter plus efficacement contre les groupes terroristes, mais également de promouvoir le développement des trois États au profit de nos populations et de favoriser la coordination de nos actions politiques et diplomatiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation malienne a effectué un vol d'environ 6 heures de temps, sans escale, pour honorer l'invitation qui nous a été adrossée par votre auguste personne. Ceci dénote également du profond respect de son excellence le colonel Asmibueta à votre endroit. Il est de mon devoir d'appeler votre haute attention sur une entorse grave à l'usage diplomatique dont nous avons été l'objet. En effet, en réaction au projet du document final, notre ministre des Affaires étrangères a formulé des amendements qui ont été refusés par je ne sais qui et au nom de je ne sais quoi. Malgré sa vive protestation lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères, la situation ne semble pas avoir évolué. Il est toujours utile de rappeler que le sommet est non aligné à un indien de couleur propre. Cette particularité explique son succès et sa longévité, malgré les tensions politiques et géopolitiques. Réjeter les amendements d'un État membre sur un sujet qui concerne d'abord et avant tout cet État lui-même est un fait suffisamment grave qui a l'air suite de dangers qui guettent notre organisation commune face aux vérités d'un pays d'imposer son agenda et s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. Le chef de l'État de Mali que j'ai l'honneur de représenter ici ne le comprendrait pas. Le peuple malien dont nous défendons les intérêts vitaux ne le comprendrait pas non plus. C'est ainsi de parcourir d'autant plus incongru que nous nous trouvons en terre africaine d'Ouganda, l'un des symboles forts de l'émancipation africaine et de la défense de la souveraineté nationale avec la figure emblématique Kinkam, son Excellence le Président Moussevini, en Afrique et dans le monde. Par conséquent, à défaut de prendre en compte les amendements du Mali tels que proposés par notre ministre des Affaires étrangères, le Mali se dissocie totalement de la rédaction proposée et exige un retrait pur et simple du chapitre qui l'a consacré dans le projet de document final sur les résultats du sommet de Kampala. À l'avenir, il est important de revoir le fonctionnement de notre mouvement pour plusieurs raisons. Lorsqu'un chapitre porte sur un État membre, il est vital d'obtenir par écrit le consentement de l'État ainsi que le pays à l'origine du chapitre. Les règles et les procédures ne peuvent pas être plus importantes que la souveraineté des États membres. Sans changement de ces règles, il y a malheureusement de fortes probabilités de raser la tête d'un État membre à son absence et sans son consentement, ce qui ressemble à de la sorcellerie. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, je tiens à réaffirmer que le gouvernement du Mali reste disposé à coopérer avec les pays et les organisations internationales qui le souhaitent en suivant les trois principes guidant l'action publique au Mali et dicté par son Excellence le colonel Asmi Goueta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de notre souveraineté, le respect de notre choix de partenariat et de notre choix stratégique, ainsi que la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Pour conclure, je réitère l'attachement du Mali au respect des valeurs et des objectifs du mouvement des non-alignés en cohérence avec les principes qui guident l'action publique au Mali. Merci de votre très aimable attention. Oui, 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 oui. Après, maïga, c'est un 10. Parti. Et dit, ce que les gens ont fait là, ça ressemble à raser quelqu'un à son absence. Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. Mais comment tu peux raser les gars de pala ? Donc, ça, c'était à Kampala, le sommet de Kampala, qui s'est tenu là-bas. Donc, Ablai Diop a émis des amendements qui n'ont pas été pris en compte. Des amendements concernant le Mali qui n'ont pas été pris en compte. Donc, c'est ce qu'il était en train de dire. Il était en train de, en tout cas, signifier l'objection du Mali concernant ce comportement des pays des non-alignés. Ça, c'est l'organisation des pays des non-alignés. Les non-alignés, ce n'est pas seulement les pays africains. Les non-alignés peuvent être les pays des Etats de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, les Brésils, etc., les Cuba, etc. Et puis, certains d'autres pays du continent, du monde même. Et aussi, plusieurs pays africains. Bon, le panafricanisme, ça, ça concerne sûrement les Africains. Mais les non-alignés, ça concerne tous les pays dans le monde. Mais qui ne sont pas alignés derrière les puissances. Voilà. Peut-être qu'ils ne suivent pas comme la France sur les Etats-Unis. Ils ne suivent pas comme Dramat Moutra sur la France. Voilà. C'est ça. Les pays non-alignés. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, deuxièmement, chez Camarade, il a attaqué l'agente française. Il dit que la France est un pays promoteur du terrorisme. La France est un pays promoteur du terrorisme. Et il dit qu'ils ont des plaintes et ils ont des preuves irréfutables contre la France. Et que la France n'a qu'à aller aux Nations Unies pour aller répondre à cette plainte. Parce que le Mali a porté plainte contre la France. mais la France se rejette toujours. Je ne sais même pas pourquoi. Moi, tu m'accuses de ce genre de fait grave. Et moi, je sais que je ne suis pas coupable. Mais je te demande d'envoyer les preuves. Si tu m'envoies les preuves, attends, il faut que je vois clair dans ces preuves-là. Mais la France refuse même la tenue d'une réunion comme sur ça. La France pose toujours son veto par rapport à ça. C'est pourquoi ça va faire les veto-là. Il faut qu'on essaie de trouver une solution par rapport à ça. Parce qu'on n'est plus en 1945. On est en 2024. Voilà. On n'est plus en 1945 en 2024. En 1945, là, les États-Unis étaient la superpuissance. Personne ne pouvait les égaler. Aujourd'hui, là, ils sont talonnés. Pas talonnés même. Ils sont dépassés économiquement par la Chine. Et militairement, ils sont dépassés par la Russie. Ça, c'est une réalité. Donc, on n'est plus en 1945. Et il y a d'autres pays qui émergent. La Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, tout cela, on ne le voyait pas. Donc, aujourd'hui, je pense que cette affaire est veto. On doit laisser tomber et puis maintenant, on doit aller par majorité. Voilà. Veto, on laisse tomber. Et puis, on vote par majorité. Si tu as gagné majorité, tu peux passer. Si tu n'as pas gagné majorité, tu ne peux pas passer. Cinq pays ne peuvent pas diriger ce monde. On ne peut pas accepter ça. Surtout la France, les Macron. Donc, ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, il dit que l'accord d'Alger se déplace au Mali. Ça devient l'accord du Mali maintenant. Maintenant, le problème du Mali se discute au Mali. On ne va plus à Alger sur les palais arabes là-bas. Tout le monde vient de discuter de l'accord d'Alger qui vient au Mali. Tu vas voir quoi ? Maintenant, tu n'as pas été dans la Côte d'Alger pour ne pas savoir où tu vas partir. Donc, c'est la stratégie d'Asmi Goïta. Ça aussi, ça a marché en Afrique du Sud. Dialogue, VT, réconciliation. Ça a marché aussi en Algérie. Il a pris deux exemples en Algérie. après la guerre Algérie-France. Voilà. Il y a eu ce genre de règlement national. Voilà. Donc, c'est la même chose que le Mali souhaite. On va redonner notre problème chez nous. Voilà. Donc, chers camarades, j'ai tenu à vous montrer cette vidéo pour entendre les frappes chirurgicales d'Ablaï Maïga. Voilà. Donc, je vous demande de partager au maximum partout à Taille-Montier. Vive l'Afrique libre. Vive le Pan-Africain. Vive les présents Pan-Africains. Bagbo, président de Kouadoua 2025. Inch'Allah.